Salut tout le monde c'est Vampix et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et petite vidéo, bon je sais pas trop comment je vais l'appeler encore mais c'est pour vous parler de manière générale des archimonstres, donc voilà petite vidéo archimonstres, donc je vais aller vous montrer un petit peu en banque tout ce que j'ai et vous allez voir que j'en ai trouvé un et c'est vraiment un archimonstre de ouf et que quand je l'ai trouvé moi même je n'y ai pas cru et au final si si il était bien là, donc voilà donc je vous montre un petit peu les archimonstres que j'ai, donc comme vous le savez à chaque fois à chaque vidéo je vous conseille de les capturer comme d'habitude un archimonstre ça vous coûte pas grand chose de le capturer et ça se revend assez bien, alors attendez c'est plus où ils sont, en fait je crois que je les garde toujours sur moi, donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai sur moi ou sinon c'est peut-être pas dans la banque du Sadi mais bon c'est pas grave je vais vous en montrer juste quelques-uns, voilà donc là par exemple j'en ai quelques-uns, archimonstres justement chef de guerre donc ça ça vaut cher, archimonstres abracnit je pense, voilà quelques archimonstres plutôt sympa plus ou moins, plus ou moins rares donc voilà donc comme je dis dans chaque vidéo capturez tous vos archimonstres, là regardez il y en a un, archimonstres d'une buisson, bouginac voilà un petit peu de tout, scorbut, machin, hop encore un autre et donc il m'est arrivé un truc donc un truc un peu de ouf, un truc un peu insolite donc en fait c'était bon hier soir donc pour vous ça vous change rien parce que je ne sais pas comment est-ce que la vidéo sera postée mais j'ai fait, j'allais donc comme vous savez j'adore aller drop à Pandala donc sur les bulbig, les et il s'avère que je suis tombé donc sur l'archi bulbig, donc bulbig le danseur donc je vais vous montrer, il est juste là, donc voilà, c'est un petit peu un truc de ouf, je sais qu'il est hyper rare comme archimonstres, je vais vous montrer en arène, je ne sais même pas si on est en vente, donc on va aller voir ça, tac juste ici, tatatac alors à mon avis s'il y en a un c'est dans les plus gros, et il y en a même pas, donc pour vous, pour vous référencier un petit peu l'archimonstre, c'est je pense c'est celui qui vaut le plus cher du Poudofus 1.29 avec je pense après dans l'ordre un petit peu genre archimonstres 3.5, archimonstres mon bouton sacré je pense, donc là voilà bulbig le danseur donc c'est vraiment un truc de ouf, je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous présenter, pour vous dire aussi que je le vends, donc si vous voulez me l'acheter en MP proposez moi un prix, et voilà, donc à mon avis je vais le vendre assez cher, donc vous attendez pas à ce que ça soit gratos, et je vais vous montrer juste les deux screens que j'ai pris, donc voilà, voilà, donc en plus de l'avoir capturé, donc comme vous pouvez le voir sur le combat là, bulbig le danseur, j'ai drop une écorce magique, donc voilà en plus le petit combo qui fait plaisir, et donc la pierre qui prouve bien que je l'ai eu, et l'autre, l'autre, voilà, celle là, donc juste pour vous prouver que j'avais le truc, le bulbig, donc voilà, donc c'était vraiment un truc de ouf, j'étais, j'étais, à chaque fois, à chaque fois que j'allais droit, je me disais, je vais bien finir par le prouver, je vais bien finir par le prouver, et je suis tombé dessus, donc j'étais vraiment, vraiment hyper, hyper content, vous pouvez regarder, pour vous prouver, j'ai encore, ah non, je les ai déjà mis en vente, vous pouvez voir aussi que mon frère farm le donjon familier, donc ça c'est toujours une source de kama énorme, je vous la conseille toujours d'ailleurs, et aussi il a fait donjon skunk, donc un peu dans la difficulté avec la route, plus les combats qui sont assez longs quand même, le donjon est assez long pour notre niveau, du coup il a souffert, mais bon, il a réussi à le finir, on a eu un plus 29 en termes de dofus, les autres pas terribles, donc voilà, donc bulbig le danseur, donc qui est à vendre, à tous ceux qui seraient intéressés, je pense que je vais le mettre en arène en vente, je ne sais pas combien du tout, je ne sais pas combien il peut valoir, donc faites-moi vos meilleures offres, si ça vous tente de l'acheter, personnellement je ne fais pas la quête d'office ocre, donc je ne pense pas m'en servir, donc voilà, c'était surtout une vidéo pour vous présenter ce mob qui est quand même exceptionnel sur le jeu, qui est je pense celui qui vaut le plus cher, donc voilà, je vous laisse imaginer un petit peu la joie que j'ai eu quand je l'ai trouvé, je n'y croyais pas, et voilà, donc c'est juste une petite vidéo pour vous parler des archi-monstres en général, surtout de capturer les biens tous, dès que vous en avez un, très très important, quoi qu'il arrive, vous le revendrez à quelqu'un, et quoi qu'il arrive, c'est de l'argent bonus, quoi, alors quelquefois j'en fais en vidéo, c'est parce que c'est vraiment des archi-monstres que je vois tout le temps, en double, en triple, je les ai tout le temps, quand je farm score but, les archi, je les trouve tout le temps, donc bon, quelquefois ça m'arrive de les faire en arène, mais voilà, donc cette petite vidéo est déjà terminée, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et à bientôt, allez, à plus tout le monde !